... Ouvrez votre Bible pour Somme 69, s'il vous plaît. Somme 69, verset 10, dit comme ça. Car le zèle de ta maison... Regardez ce que David, il dit. Le zèle de quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Le dévore. Regardez, David, il disait. Le zèle de ta maison... Faites attention ici, Église. Le dévore. Vous savez, Église. Quand on vous parle, quand on vous parle des choses et des fois, on vous amène. Comme là. Je viens de vous dire qui va, qui ne va pas, pour vous amener à dire oui ou non. Parce que la foi, elle a besoin de prendre des quoi ? Des décisions. C'est le zèle que j'ai envers vous. Le zèle que nous avons envers vous ne nous permet pas de laisser pour demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Il y a des personnes, par exemple, que des fois viennent à l'église et disent comme ça. Oui, mais je vais là-bas à l'église et je ne me sens pas bien parce que le pasteur parle. Les personnes qui travaillent avec les papiers des autres. Et que ce n'est pas bien et ceci et cela. Mais que voulez-vous qu'on vous parle lorsque Dieu parle à ce sujet ? Que la personne doit demeurer comme ça ? Non. Au but d'un moment, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle doit arrêter. Elle doit agir la foi pour l'essayer de travailler avec les papiers des autres. Et pour que Dieu lui ouvre les portes. Moi, je ne sais pas comment il va agir. Mais je sais qu'il agit. Des fois, nous parlons au sujet du caractère. La personne n'aime pas. Ah, le pasteur parle de l'orgueil. Moi, je suis comme ça. Ma maman, elle était comme ça. Et c'est comme ça. Il y a même des personnes, des fois, elles ciblent le pasteur. Ah, moi, je préfère venir dans le culte de ce pasteur. Parce que ce pasteur-là, il ne parle pas beaucoup à ce sujet de ça. L'autre, il parle beaucoup de ça. Vous voyez que cette personne, elle refuse, elle rejette, elle néglige le zèle que Dieu a vis-à-vis de sa maison. Mais les personnes, des fois, elles ne comprennent pas le zèle que Dieu a envers qui ? Envers elles. Le zèle au jeune homme. Ce n'est pas bon, ça. Ce n'est pas bon, ça. Pourquoi ? Parce que nous ciblons le salut. Nous ciblons le salut. Quand la personne, elle zèle pour la maison de Dieu, elle sait que tout ce que... Des fois, Dieu nous montre des choses qu'il faut parler, que nous-mêmes, nous sommes obligés d'avaler à sec. Des fois, ça apporte même une ambiance lourde, n'est-ce pas ? Eh oui. Mais c'est Dieu qui veut parler, parce qu'il le zèle pour ça, sa maison. J'étais en train de voir le témoignage d'une dame, qu'elle a une maison. Et devant sa maison, elle a un grand terrain, qu'elle pouvait bâtir une maison pour sa famille. Et vous savez ce qu'elle a fait ? Elle a bâti une église. Elle a bâti une église. Elle est allée chez le notaire. Elle a fait un contrat. Elle a fait une donation de l'église pour l'église, pour le centre d'acte universel. La famille est restée, mais elle n'a pas voulu savoir. Elle a dit, c'est mon âme qui a été sauvée. Et ce que je veux, c'est que d'autres âmes soient sauvées. Regardez le zèle que Dieu a envers vous. Comment Dieu vous protège ? Comment Dieu vous garde ? Celui qui zèle pour vous, c'est Dieu.